Debrise préfère vivre dans le présent et pas penser à la Formule 1, il y a évidemment beaucoup de rumeurs. Je suis très motivé et déterminé à gagner à nouveau dans cette catégorie, je me soucie vraiment de notre sport et j'ai beaucoup de passion pour ce que nous faisons. Alors quel que soit mon avenir, je veux gagner évidemment et défendre mon titi, évidemment beaucoup de rumeurs et les gens aiment en parler, mais je vis dans le présent. Nous sommes à Jakarta actuellement et nous avons encore 8 courses à disputer pour nous assurer que ça se passe bien. C'est toujours très bon à apprendre, pour moi c'était très intéressant d'avoir l'opportunité de voir à l'intérieur, dans les coulisses d'une équipe de F1. C'est intéressant d'apprendre et de voir où les gens mettent l'accent et comment ils préparent un week-end et comment ils se préparent eux-mêmes. Je pense qu'en tant que pilote de course vous apprenez de toutes les choses que vous faites, conduire différentes voitures, faire partie de différentes équipes, organisations ou constructeurs. Chaque expérience fait finalement de vous un pilote de course plus complet. Ok, bah écoutez, voilà, il s'enflamme pas, en gros, De Vries, il reste les pieds sur terre, et bah il se dit, advenne que pourra, hein. Après, est-ce qu'il mérite un baquet de Formule 1 ? Je dirais qu'il mérite plus que Latifi, pour le coup. Il mérite d'avoir au moins ses chances, au moins une année, voir ce qu'il vaut, et après on verra. Vous en pensez quoi de Vries ? Ciao, ciao.